Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé sans relâche à la production d'un documentaire complet exposant l'histoire fascinante et méconnue d'une nation fière dont la trajectoire nationale fut tragiquement sabotée par les actions des puissances étrangères. En fait, à mon avis, c'est un des dossiers les plus choquants que nous avons eu à traiter sur la chaîne, mais là-dessus, je vous demande de me faire confiance. Si on choisit aujourd'hui de raconter une telle histoire dans son intégralité, eh bien, c'est parce qu'elle permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure en levant le voile sur ce qui se passe réellement dans les coulisses. C'est un récit spectaculaire de coups d'État, d'assassinats, de corruption, d'opérations secrètes et de complots sponsorisés par la France, le Canada et les États-Unis afin de prolonger la domination financière et géopolitique face au pays le plus pauvre dans l'hémisphère Ouest. Voici l'histoire complète et non censurée de la République d'Haïti. Nous sommes le 6 décembre 1492, parti à la recherche d'un passage vers les Indes, le navire de Christophe Colomb, le Santa Maria, est échoué sur un récif, tout près d'une île alors inconnue par la civilisation européenne. Une fois sur la plage, les Espagnols découvrent une île tropicale, à la beauté époustouflante, un territoire gigantesque, à la végétation abondante et aux immenses réserves d'or. Les peuples qui habitent la région depuis des centaines d'années, les Taino et les Arawaks disent appeler cet endroit Haïti. Pour les Espagnols, ce sera Hispaniola, la petite Espagne. Rapidement, ils installent une colonie, creusent des mines d'or et transforment la population locale en esclaves, travaillant dans des conditions atroces. En fait, les conditions de vie deviennent si difficiles que seulement 20 ans après l'arrivée de Christophe Colomb, les Taino et les Arawaks sont pratiquement rayés de la carte, décimés par les maladies et par la brutalité du régime d'esclavage. Pour remplacer la main-d'œuvre perdue, les Espagnols font venir toujours plus d'esclaves en provenance des îles environnantes et d'Amérique du Sud. Pendant des années, la colonie est extrêmement lucrative. Et en fait, c'est seulement lorsque les mines d'or sont complètement épuisées que les Espagnols finissent par perdre intérêt. Lorsque les premiers pirates français arrivent sur l'île au XVIe siècle, ils constatent très rapidement que le climat y est absolument parfait pour la culture de certaines des récoltes les plus lucratives de l'époque, notamment le sucre et le café. Les plantations se multiplient, les Français s'installent sur l'île de manière permanente. Ils fondent quatre Français et font venir quelques 5 000 esclaves supplémentaires afin de servir leurs intérêts. Lorsque les Espagnols cèdent officiellement un tiers de l'île aux Français suite à un traité de paix signé en Europe, ceux-ci changent le nom de la colonie pour Saint-Domingue et s'affairent à la transformer en un véritable carrefour mondial pour l'exportation du sucre et du café. A son pic, la colonie récolte plus de 60 % du café vendu sur toute la planète et pas moins de la moitié de la production mondiale de sucre. Saint-Domingue, c'est carrément la vache à lait de l'Empire français, la possession la plus lucrative et de loin, alors que des économistes estiment qu'autour de 1750, elle génère 50 % du produit national brut de l'Empire français. Bien sûr, derrière le succès commercial se cache une affreuse réalité. Car la vérité, c'est que Saint-Domingue est alors la définition la plus pure d'une colonie d'esclaves. Chaque année, la France en fait venir 15 000 de plus afin de remplacer les morts, les évadés, les malades, mais aussi afin de combler la demande croissante pour la main-d'oeuvre sur les plantations. En 1789, la colonie compte 30 000 Européens pour plus de 500 000 esclaves, pour la plupart africains. Face à un tel déséquilibre, les Français qui habitent Saint-Domingue sont terrifiés à l'idée d'une révolte. De plus en plus, la tension monte avec les esclaves alors que les Français imposent le code noir, un ensemble de lois et de règlements racistes définissant notamment les esclaves comme des meubles. Le problème, c'est que plusieurs esclaves ayant acheté leur liberté acquièrent eux-mêmes une certaine richesse alors qu'ils participent activement au système d'esclavage contre d'autres noirs. C'est alors l'expression « riche comme un créole ». Et ces nouveaux riches ne manquent pas de réclamer des droits égaux avec les Blancs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde est alors au bon milieu d'une profonde transformation. En France, c'est la révolution, la fin de la monarchie et surtout la création de la déclaration des droits de l'homme. Soudainement, la liberté n'est plus qu'une simple vertu, c'est un droit et même un devoir. Ce que la France accorde à Saint-Domingue, le droit de s'auto-gouverner, mais qu'elle ignore les demandes des Noirs et des esclaves. C'est le début d'une guerre civile qui s'ouvre sous le thème de la Révolution française, mais qui rapidement se transforme en véritable révolte d'esclaves, alors que ceux-ci choisissent de s'unir contre les Français. Au nord de l'île, les esclaves se soulèvent, tuent leur maître, et c'est ainsi que débute une nouvelle révolution, la Révolution haïtienne. Pendant plus de dix ans, les esclaves de Saint-Domingue se battent pour la liberté dans une campagne d'une violence absolument indescriptible. Le leader de la Révolution, Toussaint Louverture, émerge alors comme un symbole de la résistance face au colonialisme, repoussant tour à tour les troupes des plus grandes armées du monde, autant françaises, espagnoles que britanniques. Lorsque la poussière retombe, Toussaint Louverture agit comme leader de facto de la colonie, se rapprochant de la France, mais dirigeant Saint-Domingue comme il l'entend. Et ça, c'est loin de plaire à tout le monde sur le vieux continent. Un certain Napoléon Bonaparte devient premier consul de France, brisant largement les principes de la Révolution et rétablissant les ambitions de grandeur de l'Empire français. Napoléon n'a que faire de Toussaint Louverture, donc en 1802, il envoie son beau-frère afin de reprendre possession de Saint-Domingue, rétablir l'esclavage et surtout relancer les lucratives plantations. Pour briser la Révolution haïtienne, l'ouverture est mise sur un bateau, envoyée vers la France et emprisonnée dans des conditions atroces avant d'y mourir. Encore aujourd'hui, tous les enfants haïtiens connaissent par cœur ce qui fut rapporté comme les derniers mots de l'ouverture avant d'être déportés. En renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté le repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Si ces mots sont aujourd'hui célèbres, c'est parce qu'ils se sont avérés prophétiques. Dans les mois qui suivent, les Français sont chassés de Saint-Domingue par une rébellion violente et brutale qui exige maintenant rien de moins que la liberté totale et entière. Fini les compromis. En 1804, le nouveau leader de la Révolution, Jean-Jacques Dessalines, proclame enfin l'indépendance de Saint-Domingue, rétablissant du même coup le nom choisi par les aborigènes des centaines d'années plus tôt. C'est donc la naissance de l'Empire d'Haïti. Pour symboliser la fin définitive de la domination blanche, Dessalines saisit un drapeau français et entranche le blanc de son épée, créant ainsi le drapeau haïtien. Lorsqu'il proclame le nouvel état, Dessalines est animée d'un profond désir de vengeance envers les colons français qui ont abusé des Noirs pendant des années. Dès le début de son règne, il leur donne le massacre de tous les Blancs se trouvant sur l'île, à quelques rares exceptions. Les troupes de Dessalines passent de village en village, massacrant quelques 5000 Français au milieu de la nuit, en utilisant des armes blanches pour éviter d'alerter les villages suivants. Dans la nouvelle constitution, les Blancs qui sont épargnés se voient explicitement interdire le droit à toute forme de propriété. Évidemment, le monde occidental est absolument choqué par les actions du nouveau régime. Plusieurs pays refusent de reconnaître Haïti, alors que d'autres vont même jusqu'à le boycotter, poussant son économie jusqu'au bord du précipice. Le problème, c'est qu'en interdisant au Blanc le droit de propriété, Haïti se retrouve coupé de la finance mondiale et de toute forme de capital étranger à un moment critique de sa reconstruction. Il y aurait toujours le sucre et le café. Or, sur les plantations, la fin de l'esclavage déclenche une baisse rapide et marquée de la production ainsi que de la rentabilité, à un tel point que Dessalines va jusqu'à forcer les esclaves affranchis à retourner au travail forcé, une décision qui s'avère extrêmement impopulaire auprès de la population, qui sent alors trahi par sa propre révolution. La tension monte. En 1806, seulement deux ans après avoir fondé l'Empire d'Haïti, Dessalines est assassinée par ses généraux qui se divisent le pays et dirigent séparément un territoire morcelé pendant près de 15 ans. En fait, c'est seulement plusieurs années après le départ des Français en 1820 que le territoire est finalement unifié par Jean-Pierre Boyer, qui émerge alors comme le leader d'un nouvel État, la République d'Haïti. La production de café reprend et lentement, mais sûrement, Haïti se relève enfin de sa propre révolution. En fait, il ne manque plus qu'une chose pour être un État à part entière et c'est la reconnaissance officielle par au moins une des grandes puissances mondiales. À ce moment, les Britanniques refusent par crainte d'un conflit avec la France alors que les Américains sont terrifiés à l'idée d'une révolte de leurs propres esclaves. Donc, ils refusent de reconnaître Haïti. Il ne reste plus que la France, cette puissance coloniale expulsée par la révolution quelques 20 ans plus tôt. Mais Boyer n'a aucun autre choix. Il doit convaincre la France de reconnaître formellement la souveraineté de son ancienne colonie. Dans cette négociation, Paris détient toutes les cartes. La France est extrêmement amère de la manière dont s'est terminée sa présence à Haïti. Donc, en échange de sa reconnaissance, elle exige des paiements de réparation. Et pas les moindres. La France demande d'être payée 150 millions de francs or, soit l'équivalent de l'entièreté des revenus de l'État haïtien pour environ 10 ans. La demande est grotesque. Pour accompagner leurs négociateurs, les Français ont envoyé une flotte de 14 navires, armés de plus de 500 canons, afin de contraindre Haïti à consentir au paiement. Ainsi, sous la menace des canons français, Boyer n'a pas le choix. Il accepte. Haïti devient donc enfin un État indépendant. Or, l'est-il vraiment ? Et surtout, à quel prix ? Au cours des décennies qui suivent, Haïti s'endette auprès des banques françaises à des taux de parfois 25 % pour rembourser quelques 112 millions de francs or, transportés depuis Port-au-Prince, directement dans les coffres des banques françaises. Lorsqu'il s'avère évident que le gouvernement haïtien sera incapable de rembourser sa dette, alors les créditeurs français prennent les grands moyens et fondent la Banque nationale d'Haïti afin de contrôler directement les finances de l'État haïtien. Soudainement, le gouvernement ne peut ni dépenser ni déposer son propre argent sans avoir à verser une commission à la Banque française. Dans quelques années, les revenus de l'État sont drainés à une vitesse absolument époustouflante, alors que la stabilité financière et politique du pays est de plus en plus fragile. Haïti est désespérée. Et c'est à ce moment précis que les États-Unis se joignent à la partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains sont profondément embêtés par l'influence des puissances étrangères sur un pays des Caraïbes qu'ils considèrent comme faisant clairement partie de leur sphère d'influence. Pour établir l'influence sur Haïti, les États-Unis rachètent la dette française à travers un nouveau prêt gigantesque. Et c'est alors la National City Bank de New York qui prend le contrôle effectif de la Banque nationale haïtienne et de tout ce que ça implique. Ce nouveau prêt est émis à des conditions draconiennes. Et encore une fois, Haïti plonge dans une période de profonde instabilité politique alors qu'en moins de cinq ans, sept présidents haïtiens sont soit assassinés ou encore forcés à la démission. Pour les Américains, Haïti s'avère ingouvernable et progressivement, pour se faire payer, les choses passent de l'extorsion au vol en plein jour. Le 17 décembre 1914, à 13 heures, un navire américain, le USS Macias, débarque huit soldats sur les côtes de Port-au-Prince. Les hommes se rendent directement à la Banque nationale pour y voler l'entièreté des réserves en or et les ramener à New York, dans les coffres de la National City Bank. On l'appellera le vol de 1914. Bien sûr, le gouvernement haïtien est scandalisé et choqué par le culot des Américains. Il dénonce un vol effronté des réserves de sa banque centrale, une invasion flagrante de sa souveraineté. Les Américains n'ont que faire. L'année suivante, à la demande directe de la National City Bank, le président américain Woodrow Wilson va encore plus loin et ordonne carrément l'invasion militaire de la République d'Haïti. Ultimement, ce sont plus de 5000 soldats américains qui seront déployés pour occuper Haïti pendant plus de 20 ans. Dès leur arrivée, ils instaurent la loi martiale, ils installent un gouvernement pro-américain et prennent le contrôle des taxes afin de se rembourser directement depuis les poches des Haïtiens. Des années plus tard, un général américain ayant participé à l'occupation d'Haïti et écrira dans ses mémoires « J'ai fait d'Haïti un endroit décent pour que les garçons de la National City Bank puissent encaisser des revenus. » L'occupation s'avère brutale. Pour décourager la résistance de la population, les Américains assassinent un leader rebelle, Charlemagne Peralt, pour ensuite photographier son corps attaché à une porte et distribuer la photo partout à travers le pays. Parce que les Américains quittent enfin après 20 ans d'occupation, les institutions du pays sont largement des coquivés. Donc, Haïti doit essentiellement repartir à zéro dans la construction d'un État fonctionnel. Sans surprise, le pays est plongé dans une nouvelle période d'instabilité pendant près de 25 ans, alors que les différentes factions se disputent. Le pouvoir est que l'armée émerge comme une force politique majeure impliquée dans de nombreux coups d'État. En fait, c'est seulement en 1957, avec l'ascension d'un nouveau leader, un certain Papadoc, que le pays retrouve enfin la stabilité. Ancien ministre et médecin, François Duvalier, ou Papadoc, se présente comme un politicien de nouveau genre, un réformiste unissant les classes pauvres et ouvrières de la société pour gagner la présidence avec une marge de 5 contre 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment, Haïti vient de voir passer 5 gouvernements provisoires. En moins de 6 mois, donc dès son arrivée, Papadoc prend des mesures radicales pour consolider son pouvoir, notamment en bannissant les partis rivaux et en faisant fermer les médias critiques de son gouvernement. Les Américains, de leur côté, ne savent pas trop comment réagir face à l'attitude de Duvalier. D'un côté, ils voient très bien que le régime de Papadoc prend une tournure autoritaire, mais d'un autre, il faut se rappeler que le monde est alors au beau milieu de la guerre froide, que les révolutions communistes se multiplient un peu partout à travers le monde, y compris en Amérique latine et même à Cuba, à seulement quelques kilomètres des États-Unis. Donc, dans ce contexte, les Américains sont terrifiés à l'idée que la chute de Duvalier n'ouvre la porte à une révolution communiste en Haïti. Ainsi, dès son élection en 1957, les Américains appuient secrètement le régime de Papadoc. En 1958, la CIA assiste directement François Duvalier dans la création, l'armement et la formation d'une nouvelle police paramilitaire qu'on appellera les Tontons Makout. À mi-chemin entre une armée et une police secrète, les forces des Tontons Makout sont deux fois plus nombreuses que celles de l'armée et leur unique mandat est alors de protéger le président Duvalier, son pouvoir ainsi que son régime, coûte que coûte. Dès le départ, ils sont accusés de brutalité, d'exaction politique et d'assassinat contre les opposants du régime. Or, les États-Unis fèrent les yeux. La seule chose qui compte, c'est que Duvalier s'oppose au communisme. Et avec Fidel Castro qui vient de s'installer au pouvoir à Cuba, les Américains sont terrifiés à l'idée que les communistes cubains essaient d'envahir Haïti. Et bien sûr, avec le recul, ça peut sembler un peu paranoïaque. Mais en fait, c'est exactement ce qui se produit en 1959. Fidel Castro envoie une force d'invasion pour renverser Duvalier et conquérir Haïti au nom de la révolution communiste. Aux États-Unis, la panique est totale. Les Américains envoient des Marines pour appuyer l'armée haïtienne qui est alors entièrement mobilisée. Les envahisseurs sont vaincus. Mais à ce moment précis, les États-Unis réalisent que dans la géopolitique de la guerre froide, ils n'ont plus d'autre choix que d'appuyer le régime de Papadoc. Et ça, Papadoc le comprend très bien. Les États-Unis ne peuvent plus l'abandonner. Et soudainement, ils ne gênent plus pour défier Washington. Ils demandent de l'aide financière, exigent un moratoire sur le remboursement des dettes aux entreprises américaines et suggèrent ouvertement que Washington est largement responsable de la misère d'Haïti. Secrètement, la CIA estime que Papadoc glisse vers la gauche et qu'il s'entoure de plus en plus de ce qu'ils appellent une clique de gauchistes. Lorsqu'Haïti cesse de rembourser ses dettes aux compagnies américaines, alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le président John F. Kennedy perd patience et ordonne carrément le renversement du régime Duvalier par la CIA. En 1963, les Américains finissent enfin par reconnaître que leur stratégie est un échec. Ils renouent avec Duvalier, rétablissent le financement d'Haïti et Duvalier profite du contexte pour se proclamer président à vie après un référendum gagné avec 100% des voix. À partir de ce moment, et pour les années qui suivent, les États-Unis ferment délibérément les yeux sur les abus des tontons Makoutes ainsi que sur la corruption flagrante du régime de Papadoc. Le pays plonge dans une période de stabilité autoritaire marquée par un spectaculaire déclin économique. Lorsque Papadoc décède en 1971, c'est son fils, Jean-Claude Duvalier, surnommé Baby Doc, qui érite du pouvoir, devenant ici le plus jeune président du monde à seulement 19 ans. Il faut pouvoir, Baby Doc comprend rapidement que son sort sera largement déterminé par la nature de sa relation avec les États-Unis. Ici, il fait tout pour se rapprocher de Washington, notamment en s'opposant au communisme, bien sûr, mais surtout en signant avec les États-Unis toute une multitude de traités économiques et diplomatiques de manière à ouvrir Haïti à l'investissement étranger. En quelques années, Baby Doc devient le chouchou de Washington alors que les États-Unis le récompensent avec des centaines de millions de dollars en contrat et en aide humanitaire afin de le maintenir au pouvoir pendant plus de 15 ans. C'est seulement au milieu des années 1980 que les choses commencent à dégénérer pour le régime du Valier. Les Haïtiens en ont assez de la corruption du gouvernement, des arrestations arbitraires, de la répression violente par les Tontons Makout, mais surtout de la proximité complice avec les États-Unis. Un peu partout à travers le pays, des manifestations éclatent, le peuple se soulève et pour l'administration Reagan, il devient limpide que le jeune Baby Doc ne pourra plus tenir très longtemps. Décidément, il faut intervenir. Sans quoi, dit-on, Haïti pourrait tomber aux mains de l'Union soviétique, de Cuba et du communisme international. Plus que tout, les Américains veulent maintenir le contrôle géopolitique sur Haïti afin d'empêcher la fermeture du passage du vent au Windward Passage, un couloir maritime hautement stratégique vers le canal de Panama situé directement entre Cuba et Haïti. Secrètement, l'administration Reagan commence à exercer de la pression sur Duvalier afin qu'il quitte le pouvoir de manière ordonnée. Ce dernier refuse. En réponse, Washington met fin à l'aide financière et se met à soutenir activement les manifestants. Rapidement, Baby Doc n'a plus d'autre choix. En 1986, à la demande des États-Unis, il monte à bord d'un avion militaire et part en exil vers la France. Après 30 ans de régime Duvalier, l'armée haïtienne formée et financée par les États-Unis émerge alors comme la force politique numéro 1 en Haïti. En quelques jours, un régime militaire est installé et les États-Unis rétablissent leur aide financière tout en s'assurant d'étendre encore plus leur influence dans la vie politique haïtienne en mettant sur pied à travers la CIA le SIN ou Service d'intelligence nationale, littéralement une agence d'espionnage équipée, entraînée et financée par la CIA. En gros, l'objectif est alors de sélectionner le prochain leader en manipulant les élections haïtiennes de 1987. Dès le début de la campagne, des paiements secrets sont versés à de nombreux candidats afin d'influencer les résultats électoraux. Or, les plans de la CIA sont court-circuités de manière pour le moins inattendue. Dans les premières semaines de l'opération, des représentants du Sénat américain chargés de superviser les activités de la CIA se rendent à Haïti afin d'y observer le processus électoral. Ils découvrent alors toute l'étendue des activités de la CIA à l'intérieur du pays. Ils sont profondément choqués par ce qu'ils observent. Ils rédigent un rapport accablant pour leurs supérieurs et immédiatement, le comité du renseignement du Sénat américain exige que la CIA donne des explications aux élus quant à ses activités en Haïti. Mais surtout, le Sénat exige que lui soit remise la liste de tous les candidats payés par la CIA. Dans un acte de défiance pratiquement inédit dans l'histoire américaine, la CIA refuse de remettre la liste et le Sénat est absolument furieux. Pour établir son autorité dans un geste tout aussi rarissime, le Sénat américain ordonne formellement à la CIA d'abandonner immédiatement toute opération d'influence en Haïti. Pour l'agence d'espionnage, c'est un véritable tremblement de terre. Pour la CIA, est loin d'avoir dit son dernier mot. C'est impossible de contrôler le résultat des élections haïtiennes. Alors, elles n'auront pas lieu. Tout simplement. Le matin du 29 novembre 1987, des centaines de personnes font la file pour aller voter lorsque des membres du Sén, le Service d'intelligence nationale, l'agence fondée par la CIA, ouvrent le feu sur la foule, massacrant jusqu'à 300 civils innocents. Et voilà, l'élection est annulée. Évidemment, le peuple haïtien est scandalisé devant une telle tragédie, mais surtout, il est offusqué par l'intervention des forces armées dans le processus électoral. Émerge alors un nouveau leader, un jeune prêtre du nom de Jean-Bertrand Aristide. Aristide dénonce vivement les abus et la corruption des régimes précédents. Il appelle les Haïtiens à une nouvelle révolution, cette fois, contre le processus électoral, truqué d'avance, contrôlé par l'armée et noyauté par les États-Unis. Lorsque les premières élections libres de l'histoire haïtienne sont finalement organisées en 1990, Aristide est élu président par une immense majorité face aux candidats choisis et financés à coût de 36 millions de dollars par Washington, un ex-fonctionnaire de la Banque mondiale du nom de Marc Bazin. Les États-Unis sont absolument stupéfaits par le résultat. Aristide est élu par les classes les plus pauvres de la société en promettant plus de justice, plus de transparence et surtout la fin du colonialisme économique par les puissances étrangères. Entre les administrations de Ronald Reagan et George Bush, le nouveau président haïtien a surtout l'air d'un communiste car son agenda menace directement les intérêts économiques et stratégiques des États-Unis. Dès son arrivée, il s'attaque à la corruption et s'engage dans un véritable bras de fer avec les grands employeurs afin de faire augmenter les salaires des ouvriers. Rapidement, la bourgeoisie du pays se retrouve opposée aux politiques d'Aristide et les États-Unis sautent sur l'opportunité pour déstabiliser le nouveau président. À travers la CIA, l'International Republican Institute, l'USAID et le National Endowment for Democracy, les États-Unis financent une vaste campagne d'influence afin de ternir l'image d'Aristide auprès des Haïtiens, des médias et de la communauté internationale. Rappelons qu'à ce moment, les États-Unis interviennent un peu partout à travers la région. Nicaragua, El Salvador, Bolivie, Honduras, Grenade, Panama. À Washington, Haïti n'est qu'un bout de papier parmi la pile. Seulement huit mois après son arrivée au pouvoir, Jean-Bertrand Aristide est victime d'un coup d'État et remplacé par un agent de la CIA du nom de Raoul Cédra. Marc Bazin, le candidat favori de Washington est quant à lui désigné premier ministre. On apprendra d'une source proche de Cédra que des agents de la CIA se trouvaient carrément à ses côtés au quartier général de l'armée pendant le coup d'État. Cette fameuse source, c'est nul autre qu'Emmanuel Constant. Des années plus tard, Constant confie à l'émission 60 Minutes aux États-Unis qu'il a lui-même été payé par la CIA afin de fonder une escouade de la mort ciblant directement les supporters d'Aristide. On l'appelle le FRAP. Durant la junte militaire, l'organisation terrorise la population haïtienne alors que plusieurs milliers de partisans d'Aristide sont torturés ou massacrés à coups de machette. Les violences politiques tournent carrément la crise humanitaire alors que des dizaines de milliers d'Haïtiens désespérés prennent la mer à bord de radeaux de fortune. Soudainement, il devient très clair que l'Amérique doit changer d'approche car face à des manifestations monstres autant en Haïti qu'aux États-Unis, il n'y a plus aucun doute que le régime militaire a perdu le contrôle. D'un jour à l'autre, une révolution pourrait survenir et l'influence américaine en Haïti s'en trouverait complètement dévastée par un gouvernement hostile à ses intérêts. Si la junte militaire est pour s'effondrer, alors aussi bien choisir maintenant qui la remplacera. Lorsque Bill Clinton arrive à la présidence en 1993, il adopte une stratégie radicalement différente afin de récupérer l'influence américaine et retrouver la faveur du peuple haïtien. Au fond, l'idée est relativement simple puisqu'Aristide est si populaire en Haïti, alors pourquoi s'y opposer quand on pourrait plutôt l'utiliser ? Pour réellement contrôler la politique haïtienne, alors suffit de retourner Aristide au pouvoir en lui imposant un certain nombre de conditions, nommément qu'il accepte d'appliquer à la lettre les prescriptions du Fonds monétaire international. Mais au pied du mur, Aristide accepte les conditions américaines. Pour certains, c'est un pacte avec le diable. Pour d'autres, c'est un pacte nécessaire pour retrouver la démocratie. Et en fait, Aristide est lui-même parfaitement conscient du jeu de coulisses dont il fait l'objet. Des années plus tard, il affirme « En 1994, Clinton avait besoin d'une victoire de politique étrangère et un retour de la démocratie à Haïti lui offrait cette opportunité. Nous n'avons jamais eu la moindre illusion à l'effet que les Américains partageaient nos objectifs profonds. Sans eux, nous n'aurions jamais pu rétablir la démocratie. » Les mois qui suivent, les États-Unis prennent les grands moyens pour forcer la transition politique alors que dans les coulisses, ils préparent carrément les plans pour une invasion militaire de la République d'Haïti. Une invasion massive impliquant plus de 20 000 soldats soutenus par deux porte-avions. On l'appellera « Operation Uphold Democracy ». Le 19 septembre 1993, l'armée américaine débarque sur les côtes d'Haïti et prend le contrôle du pays en moins de 24 heures. Devant l'inévitable, le gouvernement militaire accepte de céder sa place et Raoul Cédra, le leader installé avec l'aide de la CIA 24 mois plus tôt, se voit pour sa part offrir un parachute doré vers Panama avec un million de dollars ainsi que des paiements mensuels pour trois villas. Pour cacher leur lien avec la dictature militaire, les Américains volent quelques 150 000 documents officiels appartenant à l'État haïtien et en seulement quelques jours, la voie est libre pour le retour d'Aristide. Il faut pouvoir celui-ci forcer d'appliquer les demandes du FMI et de la Banque mondiale causant la colère de la population. Lorsqu'il tente de reculer sur ses politiques économiques en désavouant le premier ministre choisi par Washington, les États-Unis gèlent toute forme de financement à son gouvernement et avec un pays toujours occupé par les troupes américaines, il est forcé de renoncer à sa candidature pour un deuxième mandat à la présidence. Lorsqu'il cède sa place, les Américains célèbres enfin sont débarrassés du prêtre haïtien. Lorsqu'ils ignorent c'est qu'Aristide est alors très loin d'avoir dit son dernier mot et qu'en fait, l'histoire ne fait que commencer. Dans l'élection suivante, en 2000, après cinq ans sur les lignes de côté, Jean-Bertrand Aristide fait un grand retour sur la scène politique surprenant l'Amérique et remportant les élections dans un véritable raz-de-marée. Avec la France et l'Union européenne, les États-Unis suspendent tous les prêts envers Haïti. Ils bloquent l'aide humanitaire et mettent tout en œuvre pour déstabiliser le nouveau gouvernement Aristide. L'administration Bush fournit plus d'un point de deux millions de dollars à l'opposition, une somme énorme pour la politique haïtienne. Pour exacerber les violences et donner l'impression que le gouvernement Aristide perd le contrôle, les États-Unis déploient secrètement 200 soldats d'élite des forces spéciales afin de former des milices paramilitaires en République dominicaine et lancer des attaques clandestines contre Haïti. Malgré les multiples tentatives de déstabiliser Aristide, ce dernier demeure extrêmement populaire auprès du peuple haïtien car au lieu de se soumettre à la volonté des puissances étrangères, ils s'attaquent de plus en plus à la toxicité de leur influence. En fait, plus le temps passe, plus Aristide est convaincu que les abus impérialistes sont la véritable racine de la misère haïtienne. Durant son exil, il a étudié l'histoire d'Haïti, a découvert avec stupéfaction l'histoire de la dette d'indépendance versée à la France. À son avis, c'est sans équivoque. La France a extorqué Haïti par la force et ainsi, Paris doit rembourser l'argent. Aristide est obsédé par la question. Il fait le calcul et estime qu'en dollars américains, avec intérêt et inflation, la France doit rembourser à Haïti 21,675,135,671,48 dollars d'euros. Au départ, les Français sont presque amusés par la demande. Pour eux, la notion d'un remboursement est absurde et carrément ridicule. Or, le problème, c'est qu'Aristide est absolument sérieux. Il mentionne ouvertement la question dans ses discours et chaque fois, la foule est en délire. Le 1er janvier, Aristide remplace la salve de 21 coups de canon en listant 21 choses qu'Haïti pourrait enfin se permettre lorsque les 21 milliards seraient remboursés. 21 points en attendant 21 milliards restitutions. Écoles, hôpitaux, médicaments, nourriture, le message est clair. La misère d'Haïti, c'est la misère de la dette et la France doit rembourser. Partout à travers le pays, le nombre 21 devient un véritable symbole, un slogan qu'on affiche sur des panneaux avec les mots restitution, réparation. Haïti engage une firme française pour la représenter en cours et cherche un tribunal pour traiter la cause parce qu'Aristide se met à organiser des rencontres avec les leaders d'anciennes colonies françaises afin de les convaincre de joindre la lutte pour les réparations. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Cette fois, la France n'entend plus du tout à rire face à la menace de plus en plus crédible d'un véritable domino de demandes de réparations de la part de toutes les anciennes colonies. Vraisemblablement, Aristide a franchi une ligne rouge et cette fois, il doit partir. C'est ainsi qu'une rencontre secrète est tenue au lac Meach entre notamment le Canada, les États-Unis et la France afin de discuter de ce qu'on qualifie du problème haïtien. puisqu'on vienne qu'Aristide doit partir et qu'il est hors de question d'attendre les prochaines élections. Voilà donc la naissance informelle de ce qu'on appellera le Core Group, un groupe de puissance étrangère responsable dans les coulisses de la gestion des affaires haïtiennes. Décembre 2003, l'envoyé de la France se présente au palais présidentiel à Port-au-Prince afin de livrer un avertissement au président d'Haïti. Ça semble aussi pour vous, dit le français, prévenant Aristide qu'il serait bientôt renversé du pouvoir et qu'il ferait mieux de fuir tout de suite pour éviter de connaître le même sort que Salvador Allende, tué par ses hommes au palais présidentiel. Quelques semaines plus tard, dans la nuit du 28 février, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis débarquent au palais présidentiel flanqué par des soldats américains. Manu Militari, ils exigent la lettre de démission du président Aristide et l'informent que les forces spéciales canadiennes et américaines ont déjà commencé l'invasion du pays. Face à l'inévitable, Aristide accepte. On lui dit ensuite qu'on l'amène dans une conférence de presse, mais plutôt, on l'amène à l'aéroport et on l'embarque de force dans un avion américain qui l'amène en exil vers la République centrale africaine, un pays où il n'a jamais mis le pied. Et il y a un peu en plus. Un second, s'il vous plaît. Le président Aristide a résigné. Il a perdu son pays. La constitution de Haïti travaille. J'ai ordré le déploiement des marines comme le principal élément d'une force internationale internationale qui a aidé à donner l'ordre et la stabilité à Haïti. Les Américains débarquent par milliers, accompagnés par des centaines de soldats canadiens et français afin de prendre le contrôle effectif d'Haïti. Seulement quelques jours après le départ d'Aristide, les membres du Core Group organisent la sélection d'un nouveau président, Alexandre Boniface. En un de ses premiers gestes en tant que président, elle emmène requête officielle au Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement immédiat d'une force internationale de maintien de la paix en Haïti. Pour certains, c'est surtout un moyen de prêter de la légitimité à l'occupation militaire du pays par les forces étrangères. Quant au poste de premier ministre, on sélectionne un ancien fonctionnaire de l'ONU, alors résident des États-Unis, Gérard La Tortue. Quelques jours à peine après son arrivée au pouvoir, La Tortue est reçue à l'Élysée par le président Jacques Chirac, où ils annoncent ensemble qu'après une mûre réflexion, l'État d'Haïti renonce à la restitution. Eh bien, nous avons parlé d'un nouveau départ que nous souhaitons Haïti avec la France. Après les problèmes des dernières années, où les relations étaient un petit peu affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance, eh bien aujourd'hui, nous savons bien que légalement, il n'y avait aucune base à cette demande. Nous voulons simplement renouveler la coopération sur de nouvelles bases et nous souhaiterions que la France nous apporte son concours. Tout est bien qui finit bien. Afin d'anéantir toute forme de résistance au coup d'État contre Aristide et garantir la stabilité du nouveau gouvernement, les forces de l'ONU lancent des attaques armées dans les quartiers les plus démunis d'Haïti, faisant des centaines de morts. Les casques bleus sont alors accusés de nombreux crimes de guerre, notamment d'assassinats politiques et d'une multitude d'abus sexuels qui, à ce jour, demeurent largement impunis. Dans Cité-Soleil, l'un des fiefs du président Aristide, les forces de l'ONU participent à un raid absolument désastreux menant au massacre d'innombrables civils haïtiens et provoquant un véritable tollé au sein de la population. Lorsque demandait de s'expliquer à ce propos, le premier commandant des forces de l'ONU fait une déclaration choc. « Nous vivons une pression extrême de la communauté internationale pour recourir à la violence, dit-il. » Il cite explicitement le Canada, la France et les États-Unis. Le certain commandant Basselard prend alors le relais de la mission. Le 6 janvier 2006, le chef de mission des Nations Unies annonce qu'il y aura un nouveau raid sur Cité-Soleil et qu'il faut s'attendre à encore plus de morts civiles. « Je crois qu'il y aura des dommages collatéraux, dit-il, mais nous devons imposer notre force. Il n'y a aucun autre moyen. » Le même jour, le commandant Mata Basselard est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, une balle en la tête. Confronté à une hostilité grandissante de la population, le gouvernement installé par les puissances étrangères s'accroche au pouvoir et repousse quatre fois les élections. C'est absolument futile. Dès qu'ils ont l'occasion de voter, les Haïtiens rejettent massivement le candidat favori des Américains et choisissent plutôt un proche d'Aristide, que certains appellent même son jumeau René Préval. C'est une défaite majeure dans les États-Unis. C'est exactement dans ce contexte que le couple Clinton fait un grand retour dans la politique haïtienne. D'abord, Hillary Clinton devient secrétaire d'État sous Barack Obama, alors que presque en même temps, Bill Clinton est choisi pour devenir envoyé spécial des Nations Unies en Haïti. Les Clinton ont alors de grandes ambitions. Attirés par les bas salaires, ils veulent faire d'une pierre deux coups, en relançant le secteur manufacturier afin de fournir de la main-d'œuvre à bas prix aux corporations américaines et créer des emplois pour la population haïtienne. Pour se faire, il suffit de convaincre Haïti et d'enfin ouvrir ses portes à l'investissement étranger. Et c'est alors que l'histoire prend une tournure tragique qui changera pour toujours et à jamais le destin du peuple haïtien. Le 12 janvier 2010, 16h53, la terre tremble et en quelques heures, la misère haïtienne devient un véritable enfer. Lorsque la poussière retombe, la dévastation est telle qu'il est pratiquement impossible de la décrire autrement qu'en termes apocalyptiques. Partout où le regard se pose, il ne reste que ruines et décombres. Ultimement, quelques 150 000 personnes sont tuées alors que plus d'un million et demi d'Haïtiens se retrouvent sans-abri. Les images des dégâts font le tour du monde et immédiatement, l'industrie de l'aide humanitaire s'active afin de répondre à la catastrophe. Quelques jours plus tard, Hillary Clinton se rend personnellement à part au prince afin d'y organiser les premiers efforts de reconstruction, alors que simultanément, Bill Clinton se voit confier l'immense responsabilité de superviser la collecte de fonds. Des milliards de dollars sont récoltés alors que dans les coulisses, les Clintons tirent les ficelles pour gérer eux-mêmes l'allocation et la distribution de l'argent récolté, notamment avec l'aide de la fondation Clinton. Hillary dirige alors le fonds de 4 milliards du département d'État alors que Bill est nommé co-directeur du Fonds unique international pour la reconstruction d'Haïti. Pour le seconder, on choisit le premier ministre haïtien, Jean-Max Belrive. Ensemble, Belrive et le couple Clinton sont rapidement accusés d'avoir recours à plusieurs stratégies de collusion et de corruption afin de s'enrichir personnellement sur le dos de la catastrophe. En fait, certains exemples sont si flagrants qu'ils sont presque dignes de la caricature. Fin 2012, une entreprise américaine du nom de VCS Mining annonce une nouvelle pour le moins surprenante. Elle affirme avoir obtenu du gouvernement haïtien les premiers permis afin de miner de l'or en Haïti depuis plus de 50 ans. Plusieurs sont stupéfaits et se demandent comment c'est possible. Or, on apprend plus tard que Jean-Max Belrive, le co-directeur de Bill Clinton, a reçu 8 000 $ de la part du patron de VCS Mining et que ce même patron a aussi versé quelques 20 000 $ à la fondation Clinton afin de devenir membre officiel du Clinton Global Initiative. Pire encore, on apprend que Jean-Max Belrive siège directement sur le conseil de VCS Mining, exactement comme un certain Tony Rodham, nul autre que le frère de Hillary Clinton. En fait, de tous les milliards de dollars récoltés pour la reconstruction, seulement 2 % sont versés à des organisations haïtiennes, alors que le reste se retrouve largement versé à des contracteurs américains. Pour certains, l'argent est dilapidé de manière si grotesque et si scandaleuse que c'est carrément l'un des pires échecs de toute l'histoire de l'industrie humanitaire. Et les choses ne font qu'empirer. Fin 2010, des soldats de l'ONU rejettent leurs égouts dans une rivière haïtienne, introduisant ici le choléra et causant une épidémie majeure qui dégénère rapidement en une véritable crise humanitaire. Plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens sont contaminés par la maladie alors qu'on rapporte un minimum de 10 000 morts. Selon une étude récente, le nombre de victimes serait en fait grossièrement sous-estimé, peut-être même par un facteur de 10. Face à une telle incompétence et une telle arrogance, le gouvernement haïtien se montre de plus en plus réticent à collaborer avec les partenaires internationaux. Et très rapidement, la pression commence à monter entre les deux camps. Les membres du core group, dont la France, le Canada, mais aussi les États-Unis à travers Bill et Hillary Clinton, commencent à exercer de la pression pour tenir une élection aussi rapidement que possible afin d'installer à Port-au-Prince un gouvernement disons plus malléable. Le problème, c'est qu'à ce moment, Haïti est encore complètement dévasté, donc tenir une élection dans un tel contexte est pratiquement une garantie que les choses tournent à la parodie et que l'élection ne soit rien de plus qu'une vulgaire mascarade. Quand les donateurs internationaux n'ont que faire des préoccupations locales, même si plus d'un million d'Haïtiens sont toujours sans-abri, ils insistent pour que l'élection ait lieu. Et sans surprise, le premier tour se déroule dans un chaos total. Le parti d'Aristide est banni des élections, des violences éclatent, des bureaux de vote sont fermés, des fraudes massives sont rapportées alors que moins de 20% de la population réussit à voter. D'après les premiers résultats, Michel Martelly, le candidat désigné personnellement par Bill et Hillary Clinton, est éliminé dès le premier tour. En les États-Unis, le Core Group conteste les résultats. Ils imposent un recontage dont la méthode est encore aujourd'hui largement dénoncée par les observateurs indépendants. Et tout d'un coup, Martelly est qualifié pour le deuxième tour alors que les résultats initiaux sont renversés sans la moindre justification. Plusieurs demandent alors de retarder la tenue du deuxième tour le temps qu'un scrutin décent puisse être organisé. Or, Washington refuse. Barack Obama menace de bloquer l'aide humanitaire et ce, malgré l'état toujours catastrophique de la situation sur le terrain. Lorsque Martelly est officiellement désigné président à l'issue d'un deuxième tour tout aussi controversé, il affirme qu'Haïti est maintenant ouverte pour les affaires. Et comme premier ministre, il choisit le chef d'état-major du bureau de Bill Clinton, Gary Coney. Aux certains, c'est alors le pic total de l'influence Clinton en Haïti alors que le président et le premier ministre sont tous les deux des protégés directs. Des années plus tard, le secrétaire de la commission électorale haïtienne avouera publiquement que les élections de Martelly avaient été truquées par l'Amérique. Il faut au pouvoir, Martelly se rend immédiatement à Washington afin d'y rencontrer Hillary Clinton, mais aussi des officiels de la Banque mondiale ainsi que du Fonds monétaire international. Ultimement, face à l'hostilité grandissante, la population Martelly n'a d'autre choix que démissionner, ce qui veut dire que pour gagner la prochaine élection, Washington doit trouver un nouveau candidat. Ils choisissent alors un certain Jovenel Moïse. Ils l'introduisent sous le même parti que leur protégé Michel Martelly. Plusieurs dénoncent une fois de plus des fraudes massives, allégant un véritable coup d'État électoral en provenance de l'étranger. Mais sans surprise, le conseil électoral sponsorisé par Washington conclut que malgré plusieurs irrégularités, Moïse est bel et bien le nouveau président. Comme prévu dès son arrivée, Moïse se montre un allié indéfectible de Washington. Il relance l'armée, impose la rigueur fiscale pour payer les banques. Il rejette la Chine et se range même avec les États-Unis face au Venezuela. Washington ne peut rêver d'un meilleur protégé. Le seul problème, c'est que dès 2019, les conditions de vie se dégradent rapidement en Haïti, alors que l'inflation fait des ravages et que le gouvernement Moïse est de plus en plus contesté. On accuse le président de corruption. Des scandales massifs sont exposés au grand jour et de plus en plus, Jovenel Moïse est forcé de payer et d'équiper des gangs criminels afin de réprimer les manifestations. Avec l'appui secret de l'État, ces gangs deviennent rapidement de véritables organisations paramilitaires avec un contrôle grandissant sur la société haïtienne. Étant donné la controverse initiale face à l'élection de Jovenel Moïse, il existe un débat intense quant à la durée de son mandat. Rapidement, le conflit tombe dans l'impasse et le gouvernement devient dysfonctionnel, alors que Moïse s'accroche en repoussant les élections et en dirigeant par décret. La tension monte, les coulisses, on entend des rumeurs de complots et de coups d'État contre le président. Finalement, la nuit du 7 juillet 2021, Jovenel Moïse est assassiné par un groupe de 28 mercenaires venus de l'étranger. On apprendra plus tard que les hommes ont été recrutés par une firme américaine du nom de CTU Security, la même entreprise impliquée dans la tentative d'assassinat du président vénézuélien Nicolas Maduro en 2018. Encore aujourd'hui, plusieurs théories compétitionnent pour expliquer les événements, mais la théorie la plus fréquente demeure la suivante. Avec l'appui au moins tacite des États-Unis, du Core Group et de la bourgeoisie haïtienne, un homme du nom de Reginald Boulos aurait organisé et financé l'assassinat afin de lui-même s'installer au pouvoir. Non seulement Reginald Boulos est un fervent opposant de Moïse et lui-même un candidat aux élections présidentielles, mais encore plus, c'est l'un des principaux supporters des coups d'État de 1991 et 2004 contre Jean-Pertrand Aristide. En plus d'être un proche collaborateur des États-Unis ayant siégé auprès de Bill Clinton sur le très fameux fonds de reconstruction haïtien évoqué plus tôt. Les courriels ayant futés sur Wikileaks ont également démontré que Boulos collaborait secrètement avec l'équipe de Hillary Clinton pour manipuler les résultats de l'élection présidentielle en 2010 et 2011. Boulos nie toute implication dans l'assassinat. Deux jours avant les événements, il retient les services d'un lobbyiste afin de représenter ses intérêts à Washington. Lorsque Moïse est remplacé, le premier geste du nouveau premier ministre est de déclarer un état de siège et quelques heures plus tard, il demande officiellement au nom d'Haïti une intervention militaire des États-Unis. Bien sûr, les Haïtiens sont en colère et totalement opposés à une telle idée, donc le Sénat désigne un nouveau président. Les États-Unis s'y opposent, qui installe plutôt Ariel Henry, qui sans jamais avoir été élu devient président et premier ministre avec plein pouvoir sur les affaires du pays. Plusieurs sont alors scandalisés devant une ingérence aussi flagrante tellement que l'envoyé spécial des États-Unis pour Haïti démissionne carrément de son poste en affirmant dans sa lettre de démission. Je pense qu'Haïti ne connaîtra jamais la stabilité tant que ses citoyens ne seront pas jugés dignes de choisir leurs dirigeants en toute équité et honnêteté. On ne peut qu'être effaré par cette illusion de toute puissance qui nous persuade que ce serait à nous, une fois de plus, de désigner le vainqueur. Voilà ce qui nous amène à aujourd'hui. La situation sur le terrain se dégrade rapidement alors que les finances publiques sont à leur plus bas, que l'inflation fait des ravages et que les gangs de rue se sont largement retournés contre le gouvernement, assurant eux-mêmes l'autorité dans plusieurs zones, incluant environ 60 % de la capitale. Sans surprise, les gouvernements occidentaux sautent sur l'occasion pour présenter Jimmy Barbecue comme un véritable Ben Laden des Caraïbes et réclamer une intervention militaire sous un prétexte supposément humanitaire et ce, malgré l'opposition farouche du peuple haïtien. Nos amis, soyons lucides et voyons la réalité pour ce qu'elle est vraiment, ce qui se prépare actuellement sous nos yeux. C'est carrément une nouvelle invasion militaire d'Haïti, non pas pour défendre les intérêts des Haïtiens, mais bien pour défendre les intérêts stratégiques, économiques et géopolitiques de l'Occident. Se mettre la tête dans le sable et prétendre que nos intentions sont nobles relève de la pire forme d'arrogance et d'hypocrisie, mais encore plus, cela démontre une ignorance de l'histoire presque intellectuellement embarrassante. Étant citoyen canadien, j'ai honte des actions de mon pays, j'ai honte de ma civilisation, j'ai honte de l'indignité, de l'impunité, de la complaisance, mais aussi de toutes les choses qui n'ont pas pu être ajoutées dans ce documentaire afin d'en préserver la décence face à la censure. Voyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg et d'innombrables éléments ont dû être passés sous silence. La misère haïtienne, c'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de l'Occident, de comment il fonctionne, avec ses jeux de coulisses, ses intérêts cachés et sa manière tordue d'interrer le fil de l'histoire pour toujours façonner le monde selon ses propres volontés. Alors que les appels à l'intervention militaire se multiplient dans l'espace public, rappelons-nous des enjeux, de notre histoire, de toutes nos contradictions et acceptons que pour une fois, le destin d'Haïti doit d'abord respecter la volonté des Haïtiens. Mes amis, j'ai été profondément choqué par tout ce que j'ai découvert dans la recherche de ce documentaire et après avoir exposé autant que possible, ce que nos frères haïtiens savent depuis déjà très longtemps, vraiment la seule chose qui me vient en tête en terminant ce document, c'est « Vive Haïti, vive l'indépendance, vive la République, vive tous ceux qui se tiennent debout et n'abandonnez jamais la longue marche vers la terre promise, celle jurée par vos ancêtres il y a maintenant plus de 200 ans. » « Effrayez tous ceux qui seraient tentés de ravir votre liberté. Vous êtes nos frères et nous sommes avec vous. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...